Je m'appelle Laurence Rohn et mon Cray Nature's Juice. Vous n'avez plus de Cray Nature's Juice pour mettre un beau produit, l'homage émoricien. Tout de suite, nous trouvons que ce l'avenir, c'est un créant un beau produit innovant comme le pina colada et le lemon and milk. À ce moment-là, nous trouvons que ce l'avenir, Nature's Juice, c'est qu'il nous visait un dans la région et bien un champion régional. L'avenir est un plan d'œuvre, comme qui n'a l'autre. Pour autant de messages, nous ne passons pas à ce moment-là, mais nous. Nous avons l'ambition de faire de Maurice un pays à haut revenu à l'horizon 2023. Et dans notre équation, il y a évidemment le secteur manufacturier qui contribue à hauteur de 12 % de notre PIB et génère quelques 95 000 emplois. La production des biens tourne autour de 127 milliards d'euros PIB. Il est réconfortant de noter que même en plein ralentissement économique mondial, la production totale du secteur manufacturier a connu une croissance de 1,5 % en 2017. Mesdames et Messieurs, nos entrepreneurs ont du talent. Je ne doute pas de leur capacité à innover et d'en faire profiter des consommateurs en termes de qualité et de prix. Je suis confiant que le label Main in Maurice permettra à nos entreprises d'aller vers l'excellence. Le gouvernement possédit à la reconnaissance officielle du Main in Maurice en attribuant une préférence aux produits locaux dans la politique des marchés publics. Et de plus, l'État soutient financièrement les PME qui veulent pouvoir apposer le label Main in Maurice sur leurs produits et l'utiliser comme un outil de promotion. Ainsi, l'État accorde une subvention de 5 000 Roupies pour s'acquitter partiellement des frais d'inscription. Pour assurer la participation des PME, un Memorandum of Understanding a été signé entre SME Mauritius Limited, Business Mauritius et l'Association of Mauritian Manufacturers le 12 octobre dernier. Ce partenariat facilitera l'accès des PME au label Main in Maurice et les accompagner dans leur développement. Le gouvernement est conscient des contraintes que font face nos industries, notamment dans un contexte de concurrence avec les grandes nations industrielles. Nous avons entamé la modernisation du cadre réglementaire, la réduction du coût des affaires et la mise en œuvre des réformes institutionnelles nécessaires pour que le partenariat avec le secteur privé réponde à tous ces défis. Je voudrais vous rappeler quelques-unes des mesures qui ont été mises en place pour répondre aux besoins du secteur manufacturier. Le Leasing Equipment and Modernization Scheme Le Speed to Market Scheme qui subventionne le coût du fret à hauteur de 40% pour des produits spécifiques exportés vers l'Europe. Le Freight Prepaid Scheme qui permet aux entreprises de bénéficier d'une remise de 300 dollars américains par conteneur destiné vers les pays africains. L'impôt de 3% au lieu de 15% sur les profits réalisés à l'exportation. L'allocation de 200 000 roupies annuellement au PME désirant de participer à des foires commerciaux à l'étranger. Une dépréciation accélérée sur les dépenses en cours en matière de recherche et de développement liés à l'innovation, à la créativité et les nouvelles techniques de production. Dans le dernier budget, j'ai annoncé la construction d'un high-tech pub à Côte d'Auble avec l'objectif d'attirer des activités technologiques de point et à haute valeur ajoutée. D'un pharmaceutical and life sciences pub à Roswell afin de positionner le pays comme un centre médical et un fournisseur potentiel sur le vaste marché africain. D'un logistique de sport à Richter pour promouvoir l'hémorisme comme un centre de transportement, de stockage et de distribution et de l'assemblage manufacturière. L'Economic Development Board a la responsabilité de réaliser ses projets dans les milieux adhérents. Votre association, Association of Volition Manufacturers, a souvent fait des représentations au gouvernement pour réclamer plus d'équité dans la concurrence avec les produits à cause. Je vous assure que nous ne sommes pas insensibles à vos soucis. Mais en même temps, il y a des nouvelles opportunités de marché grâce aux accords de libre-échange africains et les accords bilatéraux que nous avons signés. D'ailleurs, nous venons de conclure les termes et conditions d'un accord avec la Chine et j'espère que le plus rapidement possible, cela va être officialisé. Et c'est dans ce même contexte que nous sommes en train de négocier avec l'Ende pour un Comprehensive Economic Partnership Agreement et j'essaie de mettre toute la pression possible pour qu'on puisse arriver à une conclusion. et cela va permettre définitivement à nos entrepreneurs d'avoir du plus grand accès au marché.